Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Hier soir dans la nuit pour nous en France a commencé le dernier gros tournoi de l'année en partie longue, la Sinkfield Cup, dernière étape des Grand Chess Tours. Et c'est un tournoi qui pourrait avoir un enjeu déterminant dans la course aux candidats. En réalité, les deux dernières places qualificatives pourraient se décider ici et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, les deux dernières places qui restent, il y en a une à l'élo et l'autre dans le classement du circuit feed. Alors, le classement du circuit feed, c'est une usine à gaz. C'est dur de tout comprendre, il y a beaucoup de règles. Je vais essayer de vous expliquer simplement. On prend les cinq meilleurs résultats en tournoi du joueur. Chaque tournoi a des coefficients liés au classement élo des joueurs qui jouent. Enfin, voilà, usine à gaz, usine à gaz, usine à gaz. Et donc, on marque des points petit à petit. On voit qu'à ce classement, donc, qui donne une place aux candidats. Le leader, c'est Fabiano Caruana, mais qui est déjà qualifié, lui, par la Coupe du Monde, donc qui ne se qualifiera, qui donne sa place, en fait, au suivant, qui ne se qualifiera pas comme ça. Le deuxième, c'est Anish Giri. Troisième, Goukech. Et quatrième, Wesley So. À savoir que la différence entre les joueurs n'est pas très grande. On voit qu'il y a cinq, six points d'écart. Et que Goukech, lui, jouera un autre tournoi dans deux semaines à Londres, qui pourrait lui redonner des points. Mais comme c'est un tournoi pas très fort, combien de points ça peut lui donner vraiment ? Ça, c'est encore une autre histoire. Usine à gaz, usine à gaz, usine à gaz. Et pour vous montrer juste le détail, quand on clique sur tournoi, on voit les points qu'a marqués Giri et ceux à quel tournoi. Donc, on voit qu'au Tata Steel, il a gagné le tournoi. C'est le tournoi très fort Valkanze, pour ceux qui le connaissent sous ce nom-là. Il a marqué 27 points. On voit des tournois où les points qu'il a marqués n'ont pas compté parce qu'il a mal joué. Et voilà, on voit que les tournois moins forts, comme par exemple, il a gagné le championnat des Pays-Bas. Là, ça ne lui a rapporté que 13 points. Donc, en gros, une méga usine à gaz. À savoir qu'on peut compter un tournoi rapide ou blitz, je crois, dans l'année, mais qui a un plus petit coefficient. Mais que le championnat du monde de blitz et rapide aura un coefficient plus important. Enfin, usine à gaz, usine à gaz, usine à gaz. Au moins, c'est simple. On ne comprend pas tout comment ça marche, mais vous avez un peu vu le détail. Et si vous voulez vous y intéresser, je vous mettrai le lien dans la description. Donc ça, c'est pour le circuit feed. Donc, on voit où Guiri, So ou Goukech prendront la place. Et derrière, il reste le Hello. Et le Hello, ça va se jouer entre Firouja. Donc, j'ai mis N'Epo Miachi, qui est cinquième mondial, mais qui est déjà qualifié au candidat parce qu'il était finaliste du dernier championnat du monde. Et derrière, ça va se jouer entre Firouja, Guiri et So. Donc, c'est Firouja qui tient la corde pour le moment, en sachant que la place du circuit feed est prioritaire sur la place du Hello. C'est-à-dire que si, par exemple, Guiri dépasse Firouja, mais que Guiri se qualifie via le circuit feed, c'est le circuit feed qui primera. C'est le Hello, entre guillemets, le dernier truc en bout de piste. Donc, Firouja est plutôt bien. Et on comprend, après tout ce que je vous ai raconté, et quand vous voyez le match-up aujourd'hui, que la partie entre So et Firouja est très, 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 très importante dans cette course, puisqu'Alireza, il n'a que 10 points de plus que Wesley So. Si Wesley finit un point devant Alireza, il passera devant. Et Guiri, qui est intercalé entre les deux, finalement, lui, il gagnera sûrement au circuit feed. Après, si So fait un super résultat, il passera peut-être devant au circuit feed. Enfin bon, usine à gaz, mais peu importe. Normalement, ce sera entre Firouja et So, sauf cas spéciaux. Donc, partie ultra importante. Et Alireza-Firouja a les pièces noires dans cette partie contre Wesley. Donc, en cas de défaite, Wesley revient à hauteur et passe légèrement devant. En cas de match nul, statu quo, mais plutôt bien, parce qu'Alireza avait les pièces noires. En cas de victoire d'Alireza avec les noirs, il prendrait le large et serait déjà quasiment qualifié, à part drame, au candidat. On va voir ce qui s'est passé. Wesley qui ouvre par D4, cavalier F6 pour Alireza, C4, E6, cavalier F3, D5, donc va transposer potentiellement dans un gambidame refusé, cavalier C3. Et ici, pas la ragosine pour Firouja, mais C5. Et ça va nous mener dans une semi-tarrache. Ici, il y a plusieurs coups possibles, dont E3 et FG5. Wesley So qui décide de jouer C prend D5. Et Alireza qui joue C prend D4. Donc, un coup, ce n'est pas le seul coup, on peut aussi reprendre D5, mais un coup qui a eu quelques parties récemment. Et le truc, c'est qu'il y a le coup le plus ambitieux. En fait, il y a plusieurs options. Il y a cavalier prend D4, le coup joué dans la partie, dame prend D4 ou dame A4 échec. Et ce qui peut paraître ambitieux pour une partie comme celle-là, où les blancs doivent gagner, ça pourrait être de jouer dame A4, fou D7, dame prend D4, reprend D5, cavalier prend D5, dame A5 échec. Tout ça est théorique. Cavalier C3, cavalier C6. Donc, de prendre le pion. Mais cette variante-là, apparemment, Wes Lessau n'avait pas d'idée pour gêner Alireza. Et c'est quelque chose qui peut même se retrouver être dangereux. Il y a de l'activité pour les Noirs. Donc, il n'a pas décidé de jouer ce dame A4 échec. Il n'a pas décidé de jouer dame prend D4 non plus, qui semblait être deux options plus ambitieuses. Il va jouer cavalier prend D4. Et vous allez voir que niveau ambition, dans l'ouverture en tout cas, ça ne va pas être le top côté Wes Lessau. Cavalier prend D5, fou D2. Tout ça va suivre une grande variante, entre guillemets, de cette sous-variante. Fou C5, cavalier B3, fou B6, G3. Assez logique, les Blancs veulent développer le fou en G2 pour taper le long de la grande diagonale. Petit roc, fou G2. Donc, il y a un léger avantage de développement côté blanc. Surtout que les Noirs ont le problème de ce fou C8 qui a du mal à sortir. Malireza connaît. Tout ça est théorique. Cavalier C6. Ici, créer le pion isolé chez les Noirs n'est finalement pas très efficace parce qu'après, Cavalier prend D5, pion prend D5. Si on joue avec E3 pour essayer de fixer le pion, les Noirs peuvent quand même jouer D4. Et pion prend D4, qui aille prend D4, qui aille prend D4, dame prend D4. Et tout s'échange. Là, ça peut même être les Noirs symboliquement mieux, mais on voit bien que les Blancs n'obtiennent rien. Et si on joue ce pion isolé, mais qu'on ne joue pas E3, on va jouer roc. Et auquel cas, les Noirs peuvent jouer fou G4 et jouer aussi avec D4 pour fixer le pion E2. Et ça, j'en avais longuement parlé avec Vlad dans notre série de vidéos sur le pion isolé. Lorsque le pion isolé avance en D4 et fixe le pion adverse en E2, ça devient très compliqué de savoir qui a réellement l'avantage à long terme et qui a le pion le plus faible. Tout ça pour dire qu'après fou G2, cavalier C6, créer le pion isolé chez l'adversaire n'est pas une option qui donne l'avantage pour les Blancs. Donc Wesley So a joué petit roc. Cavalier prend C3, fou prend C3 et E5. Alireza qui connaît encore avec ce coup E5. Et c'est un pseudo-sacrifice de pion. Le pion est prenable, mais ça ne donne pas l'avantage aux Blancs. On va le voir. Alors si on fait fou prend C6, puis on prend C6, qu'on échange les Dames, il va systématiquement y avoir le même problème. C'est un petit trick qui va marcher dans plein de coups de la partie. C'est qu'en fin de variante, il y a tour E8, attaque le fou. On ne peut pas jouer F4, on est cloué, le fou repart et on mange E2. Et les Blancs n'ont rien gagné. Et donc après ce E5, si on fait fou prend C6, B prend C6 et fou prend E5 directement, les Noirs peuvent aussi décider de jouer avec un coup comme Dame G5. Et au prix d'un pion, ils ont gagné le fou du fianchetto adverse. Et sur quelque chose comme fou D4, disons, pour vous montrer le danger. C'est un bon coup, un fou D4, ça vient un peu proposer un échange et gagner un temps sur le fou. Les Noirs peuvent jouer avec C5. Ils ont fou C3 et soit mettre le fou en B7, soit en H3. Mais on comprend bien qu'un fou du fianchetto comme ça, dans une position ouverte, lorsque l'adversaire est lui propriétaire du fou restant deux cases blanches, c'est très dangereux et c'est plus sympa à jouer avec les Noirs. Donc après, cavalier prend C3, fou prend C3, E5, on ne peut pas gagner le pion E5. Enfin, on peut, mais ça ne donne pas l'avantage. Donc il a joué Dame prend D8 directement, tour prend D8, tour FD1. Mais on voit qu'avec ce E5 joué par Alireza, il a réglé son gros problème de l'ouverture qui était le fou C8 et maintenant le fou sort. Donc c'est vraiment le coup E5 qui est déterminant dans cette variante et qui permet aux Noirs de sortir et d'obtenir l'avantage. Wesley So qui va jouer tour prend D8, tour prend D8, fou prend C6, pion prend C6. Le pion E5 n'est toujours pas comestible à cause de fou prend B3, A prend B3 et tour E8. Toujours la même chose, fou C3 ou fou n'importe où et tour prend E2. Donc après, fou prend C6, B prend C6, les Blancs n'ont pas joué fou prend E5. Ils ont joué cavalier A5, attaque le pion C6. Ici, si on veut continuer à jouer, on peut jouer avec fou D5 et jouer pour la paire de fous avec les Noirs. Mais les Blancs, à vrai dire, vont pouvoir jouer quelque chose avec B3, tour C1. Et les Noirs ont la paire de fous donc c'est un petit avantage généralement. Mais les Blancs ont une meilleure structure et le cavalier A5 qui tape sur le pion C6. Alireza, après cavalier A5, il n'a pas voulu en voir beaucoup plus. Il a joué tour C8, B3, fou prend A5, fou prend A5, C5, Roi F1 et C4. Tout s'est échangé à la vitesse de la lumière. Et donc, petite nulle dans une partie sans histoire. Alors, c'est le type de partie que je ne montre pas d'habitude sur la chaîne simplement parce qu'il ne se passe pas grand-chose et ce sont des parties qui ne sont pas très intéressantes. Mais, je fais une petite entorse à la règle déjà parce que ce sont des parties qui existent. En réalité, c'est même plutôt la majorité des parties qui sont comme ça. Donc, une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal d'en montrer une. Et en plus, cette partie-là, elle a un enjeu hyper important dans la qualification aux candidats. Donc, entre guillemets, dans l'histoire des échecs. On ne sait pas si Alireza finissait par se qualifier aux candidats, les gagnés et finissait champions du monde. On se dira, postériori, vous vous rappelez cette partie contre So, cette nulle facile où Wesley n'a rien tenté avec les Blancs, même pas de prendre l'avantage. C'était un pas en avant et on ne s'en était pas forcément rendu compte de son importance au moment où elle s'est jouée. Mais elle est vraiment importante, cette partie. Et Wesley, comme souvent un très pleutre, je l'ai dit, il pouvait perdre carrément la qualification aux candidats quasiment en perdant cette partie. Et il a décidé de ne pas jouer. L'enjeu a tué le jeu. Alors, sur le papier, très belle partie. Mais dans les faits, personne n'a rien tenté. 99,3 de précision contre 99,2. Mais comme je le dis souvent, ça ne veut pas dire grand-chose. Les joueurs ont juste récité une préparation et une variante qui menait à l'égalité totale. Dans le tournoi, ça n'a pas été beaucoup mieux puisque toutes les parties étaient plus ou moins de cet acabit. Il y a eu une ultérie rapide entre Rapport et Nepomniachi. Guiri Douda, ça n'a pas joué très longtemps non plus. Maxime, qui n'a rien obtenu dans l'ouverture et qui a fait nul aussi sans jamais pouvoir pousser. Le seul qui a un tout petit peu poussé, c'est Dominguez avec les Blancs contre Caruana. Mais il n'a pas réussi à faire mieux que nul pour des parties longues. Ça n'a pas duré très longtemps. C'était terminé après trois heures et quart de jeu. Et aujourd'hui, donc ce soir, à partir de 20h, des grosses, grosses, grosses affiches encore dans l'optique de la qualification au candidat avec Aliriza Firouja qui jouera contre Guiri. Donc là encore, duel direct entre les deux. Même si Guiri semble plutôt tenir la corde pour le circuit feed, ça reste quand même un vrai duel. Et en plus, en parallèle, on va avoir So qui lui veut revenir sur Aliriza à Lelo et qui va jouer contre MBL. Donc les deux Français liés dans l'objectif de la qualification au candidat. On espère que So soit tout aussi ambitieux qu'aujourd'hui avec les pièces blanches. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pouce bleu si vous avez kiffé. Énorme pouce bleu si vous avez compris comment marche la qualification au candidat. et on se retrouve ce soir à 20h30 avec le délai pour la suite sur Twitch du tournoi. Ciao, ciao ! !